Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment modifier la liste d'envoile sur une newsletter automatique avec le plugin MailPoet, anciennement UZGA Newsletter. C'est à dire que, en fait, ce tutoriel je vais vous montrer comment faire lorsque vous avez déjà paramétré une newsletter automatique ou un message automatique, vous l'appelez comme vous voulez et que vous apercevez que vous êtes trompé de liste ou tout simplement parce que la cible a changé, donc votre liste a changé enfin bref, nous allons voir comment faire pour changer. Pour ce faire, vous vous rendez dans l'administration de votre WordPress et puis vous cherchez l'onglet MailPoet qui se trouve là en premier lieu sur la gauche. vous cliquez bien sûr sur Newsletter et donc là vous allez retrouver toutes les newsletters que vous avez pu paramétrer automatique et non automatique donc là bon, comme moi sur ce blog là, je ne me sert que de test, je n'en ai pas 36 et donc là vous voyez que j'ai une newsletter automatique puisque voilà, envoyé immédiatement donc pour l'instant, il n'y a rien puisque de toute façon mes listes sont vides et puis je n'ai peut-être pas publié d'articles depuis, enfin bon, peu importe donc toujours est-il que lorsque vous souhaitez modifier une newsletter automatique que ce soit pour modifier la newsletter en elle-même, ses paramètres, les listes, tout il faut cliquer ici sur modifier et vous allez voir que ça va désactiver la newsletter d'ailleurs ça vous le marque ici, la newsletter sera désactivée pardon, vous devrez la réactiver une fois que vous aurez terminé de la modifier voulez-vous continuer ? donc là vous cliquez sur ok, forcément donc tout simplement, la newsletter est désactivée c'est normal puisque vous allez intervenir dessus donc il ne faut surtout pas que le processus se mette en route ça risquerait de créer des bugs donc là on voit que ma newsletter est bien une newsletter automatique et donc en fait, si vous avez une modification telle qu'elle soit à faire, vous la faites comme ça et donc là, le but de ce tutoriel était bien de changer de liste donc vous voyez que là, j'ai catégorie 1 de coché on va mettre catégorie 2 à la place voilà, donc je coche catégorie 2, je coche catégorie 1 vous pouvez bien sûr faire sur plusieurs listes donc si vous voulez mettre catégorie 3, catégorie 4, en plus vous pouvez le faire donc si vous avez juste cela modifié et rien d'autre il vous suffit de cliquer sur sauver et réactiver et votre modification est automatiquement prise en compte vous voyez, liste à laquelle sera envoyée la newsletter catégorie 2, catégorie 3 et catégorie 4 et voilà, il n'y a rien d'autre à faire et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao